Sous-titrage Société Radio-Canada 6 décembre 2023, 22h46, heure du Québec. On plonge tout de suite dans les nouvelles que je vais vous partager, qui sont intrigantes, surprenantes et terrifiantes en même temps. On commence avec la terrifiante, celle d'une alerte de tempête géomagnétique. Il y a eu un énorme trou coronal, 60 fois plus grand que la Terre qui est apparue sur le Soleil. Il nous apprend The Independent, l'indépendant, un lien qui m'est envoyé par un abonné que je remercie. Et des puissants vents solaires ont été projetés. Cet épisode témoigne du fait que le pic d'activité de notre étoile est désormais éminent. Le 2 décembre, un énorme trou coronal de 800 000 kilomètres de diamètre, 60 fois plus grand que la Terre, est apparu dans l'atmosphère du Soleil. Il est depuis braqué droit sur la Terre vers laquelle il propulse des vents solaires particulièrement puissants. Cette structure apparaît lorsqu'une ligne du champ magnétique solaire se rompt. Au lieu de retourner vers l'étoile, cette ligne de champ se retrouve pointée vers l'espace. Les particules chargées du plasma solaire suivent cette autoroute magnétique et se retrouvent donc propulsées à une vitesse bien supérieure à celle des vents solaires classiques. Si les experts s'attendaient à ce que cet événement débouche sur une tempête géomagnétique d'intensité modérée à forte, le Soleil s'est montré plus clément. Cette fois-ci, on est sauvé, selon la fameuse NOAA, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique citée par SpaceSweather.com. L'intensité du flux des particules correspondait à une tempête géomagnétique de catégorie G1 à G2, les catégories les moins violentes. Mais néanmoins, cet épisode témoigne du fait que le pic d'activité de notre étoile est désormais éminent. Et depuis ces dernières semaines, quelques phénomènes, comme lorsqu'un archipel de taches solaires a émergé à la surface de l'astre, montrent que l'on est très, plus très loin du maximum solaire dans ce cycle de 25. Préparons-nous peut-être à un événement Carrington, moderne, qui nous ramènerait à l'âge de pierre. Et tous les gouvernements se préparent à ça. Les mesures sont mises en place, on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais on serait complètement démunis face à ça. Pendant ce temps-là, panne d'électricité au Sri Lanka, panne de courant dans tout le pays, Internet, perturbé. Le Sri Lanka, qui en arrache, qui a sombré dans l'anarchie, on s'en rappelle, je pense que c'est au printemps dernier, quand tout le pays s'est effondré, après que le président du pays eut embrassé l'agenda mondialiste et globaliste des urgentologues du climat, et voulait être le premier, l'élève premier de ces classifications EGS, eh bien, on s'est retrouvé avec un pays en famine, un pays incapable de subvenir à ses besoins pour nourrir sa population, en ayant banni les fertilisants, en ayant banni le pétrole ou presque tout ce qui concerne les énergies fossiles. Le Sri Lanka a sombré, on se rappelle de ces images, d'invasion et de prise de possession par la population des palais présidentiels, du Parlement et ainsi de suite. Le Sri Lanka ne s'en remet pas et ne s'en remettra pas de sitôt. Le Sri Lanka connaît en ce moment une panne de courant dans tout le pays en raison d'une panne du système à déclarer hier un responsable gouvernemental. Le Ceylon Electricity Board, le monopole de l'électricité du pays du Sri Lanka, s'efforce de rétablir le courant, à déclarer le porte-parole. Le Sri Lanka connaît une panne de courant à l'échelle nationale. Et préparons-nous, ça va nous arriver ça. On le voit, c'est comme si même on était en train d'organiser tout ça. Nos dirigeants prennent des décisions qui n'ont aucune rationalité. On ne s'identifie plus à nos dirigeants. On n'a plus confiance en nos dirigeants. On n'a plus confiance dans les médias non plus. Puis avec raison, le Sri Lanka connaît cette panne de courant à l'échelle nationale. Pendant la raison d'une panne du système à déclarer un responsable gouvernemental, c'est tout le pays, là. Complètement, complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, début d'hiver, le plus froid depuis des décennies pour la Russie, certaines parties de la Sibérie subissent un froid extrême inférieur à moins 70 degrés. Les agriculteurs sont en colère en France. Les manifestations des agriculteurs français indiquent un affrontement majeur à l'horizon. Quand je te dis que la population est écoeurée de la gouvernance mondialiste et globaliste, bien, tu en as une preuve ici. Une autre preuve ici. Je vous ai parlé de cette hécatombe de poissons le long des côtes japonaises. Merci à Fukushima d'avoir déversé votre eau radioactive dans l'océan. Une autre mortalité massive de poissons le long des côtes japonaises. Est-ce que c'est ça qui sera l'origine de ce qu'on a vécu? L'Utah et le Wyoming ensevelis sous des pieds de neige dans certains endroits. Vous ne pouvez même pas trouver dans votre voiture ou entrer dans votre voiture. Elle est ensevelie sous la neige. On se rappelle de l'événement des nuées géantes de criquets qui assombrissent. Le ciel au-dessus de Mérida, dans la capitale du Yucatan. Des déversements de rivières atmosphériques monstrueux enregistrent des pluies, inondant certaines parties de l'État de Washington et de l'Oregon. Au niveau d'une éruption aussi qu'il y a eu à Marapi, le bilan du volcan en Indonésie, le bilan des victimes s'élève à 23 après une éruption soudaine. Des tornades destructrices frappent le Tennessee, faisant 6 morts et des dégâts considérables aux États-Unis. Et ça continue et ça continue. On a eu un froid qui a balayé aussi le centre et l'est des États-Unis. On peut dire une chose. Wow! Je laisserai ces liens-là. Vous irez voir ça. C'est complètement, complètement hallucinant. Je vais vous revenir avec d'autres nouvelles concernant l'agriculture. Les attaques contre l'agriculture de nos têtes dirigeantes, c'est comme vraiment, tu n'as pas posé de question pourquoi la population a vraiment perdu confiance en ses dirigeants. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci.